Le mois de mai vient de se conclure en Terre Sainte sur les traces de la Vierge Marie. Le samedi 30, avec un jour d'avance puisque tombait le lendemain la fête de la Sainte Trinité, les frères de la custodie franciscaine se sont rendus en pèlerinage au sanctuaire d'Ain Karim et ont célébré l'Eucharistie, présidée par le vicaire custodial, le père de Bromir Jastel. A quelques kilomètres de Jérusalem, sur une colline pleine d'histoire et d'une grande beauté naturelle, le sanctuaire franciscain commémore la visitation de Marie après l'annonce de l'ange à sa cousine Elisabeth, enceinte de Jean le Baptiste. Une rencontre entre deux femmes qui a changé l'histoire du salut. Une rencontre qui a lieu aussi chaque année pour les laïcs et les religieux qui prennent part à la célébration et qui a une signification particulière pour les séminaristes qui ont reçu les ministères de lecteurs et d'inconnus. En ce jour, nous nous souvenons du voyage plein de joie que Marie a fait depuis Nazareth pour visiter sa cousine Elisabeth. Les frères franciscains, depuis 1642, organisent cette fête pour faire mémoire de ce lieu, accueillant tous les pèlerins rassemblés en ce jour autour de notre liturgie. Sur les traces de Marie, le même jour, les chrétiens de Jérusalem ont conclu le mois de mai sur les pas de Celle qui, la première, a accueilli le Fils de Dieu. Entre spiritualité et dévotion, la procession a sillonné les rues du quartier chrétien de la vieille ville, le patriarche latin de Jérusalem en tête, derrière la statue de la Vierge. Ce fut une belle manifestation de foi dans les rues de Jérusalem. Tout cela nous invite à avoir du courage et à rester attachés à notre identité chrétienne de palestinien de Jérusalem, sans peur et sans complexe. Cette procession et cette fête nous font sortir de notre vie quotidienne, des mauvais jours et des mauvaises nouvelles que nous entendons tous les jours. Ainsi, en marchant ensemble derrière la Vierge, nous prions et nous oublions la situation difficile qui est la nôtre. Ici, les gens chantent pour la paix. Notre foi en Marie est grande, tous l'honneur sans distinction. Elle est la mère de tous. La dévotion mariale s'exprime aussi par des actes de foi populaires, comme habiller les petites filles avec la robe de la Vierge. Nous avons choisi ce mois-ci d'habiller notre fille avec la robe de la Vierge. Nous demandons à la Vierge d'intercéder pour Jérusalem et pour le Moyen-Orient, en particulier pour nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent. Je suis très heureux que les familles se placent sous la protection de Notre-Dame avec leurs enfants, confiantes dans la Vierge, fille de notre pays. Elle qui a pris soin de Jésus de la naissance à la mort, elle qui a tant souffert lors de la naissance et pendant la fuite en Égypte. Elle a vécu certainement les mêmes angoisses que nous, et elle nous accompagne comme elle a accompagné l'enfant Jésus.